Coucou les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et oui j'ai fait exprès, c'est la mode vous faire ça pour vous montrer mon bracelet en fait c'est un bracelet que j'ai acheté chez Zara je l'ai jamais mis il est comme ça en mode un peu du fer fondu, doré enfin bref, donc voilà je me suis mise tout en noir c'est vrai mais par contre j'ai marqué le coup avec des petits bijoux dorés comme ça enfin bref les filles, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai appris du haut de mon grand âge concernant les relations ce que j'ai appris à améliorer ce que j'ai appris à délaisser ce que j'ai appris aussi à accepter, j'ai remarqué que la plupart des vidéos qui parlent de relations amoureuses nous poussent surtout à nous interroger sur ce que l'autre veut, sur les ambitions de l'autre sur ses attentes etc et on se pose pas souvent la question de se dire qu'est-ce que nous on veut qu'est-ce qui est rédhibitoire chez nous qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter qu'est-ce qui nous rend heureux je pense que réellement la clé du bonheur dans une relation c'est surtout, surtout de se demander ce qui va procurer notre propre bonheur sans rentrer dans l'égoïsme parce que ce que l'autre veut ce que l'autre attend etc c'est important mais je pense que ce qui prime c'est surtout ce que vous voulez ce que vous vous attendez et ce qui tout simplement va vous permettre d'être heureuse en amour si j'ai bien un conseil par lequel commencer un premier conseil c'est surtout surtout d'être honnête dès le début on veut tous quand on commence à connaître quelqu'un de se vendre de la meilleure des manières quand on est dans un entretien d'embauche par exemple on ne connait pas la personne en face de nous qui va nous recruter donc forcément comme on veut ce job là on va donner le meilleur aspect de nous-mêmes donc on va montrer les meilleurs attraits de nous-mêmes on va se vendre au maximum etc donc on va beaucoup enjoliver les choses dans une relation amoureuse ou amical ça va être pareil mais surtout dans une relation amoureuse on va vouloir montrer le meilleur de nous-mêmes se vendre de la meilleure des manières donc c'est naturel c'est normal par contre ça peut justement contribuer à ce que la relation ne fonctionne pas si vous en faites trop si vous exagérez sur vos qualités si vous inventez des qualités si vous voulez absolument plaire et ça ça va se voir quelqu'un qui veut absolument plaire qui veut absolument se vendre c'est rebutant par rapport à l'autre d'accord on veut que les gens nous aiment pour ce qu'on est on veut que les gens nous aiment pour nos défauts même si c'est des défauts qu'on essaie de cacher au tout début ce qui est normal mais il y a des petits défauts comme ça qui font le charme de la personne la perfection n'a jamais attiré personne la perfection c'est un mythe ça n'attire personne on aime bien les petits défauts physiques d'une personne on aime bien les petits défauts de caractère d'une personne par exemple une femme qui va être un peu maladroite qui va être un peu fofolle qui va être un peu comment dire qui va avoir par exemple je sais pas moi un petit défaut sur le visage etc qu'elle elle va considérer comme un défaut ça peut faire le charme de cette personne là et la personne en face peut voir ça comme des attraits justement super attirants donc voilà vous allez être honnête avec vous même dans un premier temps et vous allez être honnête avec la personne et je pense que commencer une relation comme ça c'est la meilleure des manières pour aboutir à quelque chose de plus ou moins potable pourquoi ? parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que vous allez tellement vous mentir à vous même vous allez vous créer des qualités vous allez vous créer des choses que en fait des habitudes que vous ne faites pas par exemple vous allez dire moi je me lève tout le temps à 6h du matin je vais faire mon footing après je vais dans une association donner un coup de main après je vais au taf après ci après ça en fait vous allez tellement mentir sur votre personne parce que vous avez un manque de confiance en vous qui va se ressentir parce qu'au final vous allez forcément forcément laisser paraître votre naturel au bout d'un moment vous n'êtes pas des robots vous n'êtes pas des acteurs nés au bout d'un moment même les acteurs dans les films ils ont leur moment off d'accord et bien vous vous avez aussi votre moment off et à ce moment là vous allez montrer vraiment votre personnalité vous allez montrer vraiment votre vrai vous il va être contradictoire avec comment vous vous êtes présenté au départ donc en fait ça c'est vous à l'échec dès le début parce que ça va créer des tensions ça va créer une incompréhension la personne va tellement vous voir de la manière dont vous vous êtes décrite que quand il va voir que finalement vous n'êtes pas réellement comme ça ça va créer en fait une sorte de barrière et au final il n'a pas fait connaissance réellement avec votre personne c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire avant d'entamer une relation de bien se connaître si vous vous connaissez bien et que vous savez ce que vous méritez vous connaissez vos qualités vous connaissez vos défauts et que vous savez très bien comment les mettre en avant sans inventer sans surjouer vous allez permettre à la personne en face de vous de vous apprécier comme vous êtes et ça c'est super super important parce que vous devez absolument vous rendre compte qu'on peut vous aimer pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pensez que la personne en face aime vous ne devez pas vraiment pas vous cacher vous éteindre pour satisfaire une personne ça n'est pas ça le but d'une relation le but d'une relation c'est qu'une personne vous aime pour ce que vous êtes d'accord donc il y a cet aspect là donc ne pas se mentir dès le début ni sur les intentions ni sur la personne qu'on est ni sur les qualités ni sur les défauts je ne dis pas qu'au tout début il faut expliquer tous ces problèmes familiaux je ne dis pas qu'au tout début il faut parler de tous vos comment dire vos problèmes etc non au contraire ça c'est des choses à garder pour vous et vous devez être aussi mystérieuse et rester quand même assez intime par rapport à votre vie personnelle mais moi je parle plus de ce que vous reflétez au tout début ça va être votre caractère ça va être votre personnalité ça va être votre vous propre d'accord et ça ça ne doit pas être enjolivé et ça ne doit pas être caché et du coup elles vont s'inventer ces qualités là pour plaire dès le début alors que ce que ça va engendrer c'est que ça va engendrer une désillusion après donc ça ça ne fonctionne pas et en plus les gens ne sont pas dupes on remarque souvent quand une personne s'invente entre guillemets une vie on le remarque ça se sent donc soyez vous-même et apprenez à aimer des caractéristiques de votre personne que vous allez mettre en avant devant l'autre personne vous avez forcément des qualités peut-être que vous êtes drôle vous n'en rendez pas compte parce que vous êtes timide vous n'avez pas envie en fait de montrer cet aspect de vous de peur que la personne en fait ne comprenne pas votre humeur etc mais plus vous allez être naturel en fait plus la personne va apprécier et c'est ce qui va mener en fait à des relations qui peuvent fonctionner maintenant j'ai un deuxième point le deuxième point c'est les compromis les compromis c'est super important dans une relation c'est comme ça qu'on sait si la personne a envie d'évoluer avec vous ou pas les compromis ça prend en compte quoi ? ça prend en compte la situation de la personne en face ses envies ses ambitions ses projets etc quelqu'un qui a réellement envie d'être avec vous va prendre en compte tous ces aspects là donc on va pas juste prendre en compte vous dans votre personnalité dans votre physique etc mais il va vous prendre vous plus ça ce que j'ai cité et plus vos ambitions vos projets etc en gros votre ligne directrice dans la vie il va prendre en compte tout ça alors forcément forcément il n'y a pas de relation parfaite forcément il y a des choses qui ne vont pas forcément être en adéquation avec les ambitions les projets et les envies de la personne en face donc voilà on parle pas de concessions négatives et je vais en parler juste après des concessions négatives il y a les concessions positives et les concessions qui ne sont pas là pour justement rendre la relation saine j'en parlerai juste après donc voilà faire des concessions pour la personne pour que la relation fonctionne pour que les deux en fait avancent ensemble donc ce sont des concessions en fait par exemple je vais vous citer un exemple admettons une personne n'est pas n'a pas envie de changer de lieu d'habitation donc elle a envie d'arrêter par exemple dans sa réelle l'autre personne n'a pas forcément envie de se déplacer d'accord donc il y a un des deux qui va faire une concession si elle estime que la relation en vaut le coup donc cette concession là peut venir de l'un ou de l'autre ça ça peut être une bonne concession dans le sens où ils ont tellement envie de se retrouver de vivre ensemble de se marier qu'ils vont trouver vraiment le moyen de passer outre cette épreuve là et ce ne sont pas des concessions qui vont mettre en péril leur personnalité leur eux-mêmes profond et ça ne va pas les changer dans leur personne c'est ça que je veux dire ça ne va pas les changer dans leur personne ce qui va se passer c'est que la personne va s'oublier pour satisfaire l'autre pensant satisfaire l'autre alors que ça ne va pas forcément satisfaire l'autre personne donc voilà si vous n'êtes pas en adéquation au niveau de votre mode de vie ça doit être aussi des choses qui doivent vous faire tilt et de vous dire que vous ne pouvez pas forcément établir une relation saine et de longue durée avec une personne qui n'a pas justement les mêmes les mêmes habitudes que vous les mêmes valeurs les mêmes principes parce que c'est relié à ça aussi donc ça aussi vous devez respecter votre personne en mettant en avant et en mettant en priorité votre mode de vie en mettant en priorité la vision que vous avez de la vie la vision que vous avez de l'amour la vision que vous avez d'un couple d'accord c'est surtout ça que vous devez mettre en avant donc les bonnes concessions et les mauvaises concessions peuvent être confondues par une personne quand elle est en relation parce qu'elle veut peut-être tellement cette personne là qu'elle va qu'elle va faire fi de ses propres de ses propres valeurs et il y a aussi un autre point que j'ai vraiment vraiment envie de mettre en avant c'est le fait de ne jamais jamais vouloir je parle juste de vouloir changer quelqu'un ne changez pas une personne si elle ne vous convient pas dans son mode de vie si elle ne vous convient pas dans sa personnalité si elle ne vous convient pas dans sa manière d'être vous ne devez absolument pas imaginer changer la personne parce que quand vous allez juste penser pouvoir faire ça vous allez vous faire souffrir et vous allez éventuellement faire souffrir la personne aussi vous devez accepter une personne telle qu'elle est d'accord même si vous vous pensez que vous pourrez changer cette personne là dans le bien parce que vous estimez que ce qu'elle fait n'est pas forcément bien pour elle vous ne pouvez pas faire ça vous pouvez le faire pour des choses on va dire minimes par exemple je vous donne un exemple admettons que vous vous aimez beaucoup vous aimez beaucoup sortir vous aimez beaucoup faire des activités vous aimez beaucoup voyager etc et que la personne en face est quelqu'un de très casanière ou casanier n'aime pas sortir n'aime pas voir du monde etc vous pouvez vous pouvez en l'emmenant avec vous de temps à autre en lui on le pousse un petit peu à faire cet effort là de sortir etc il se peut que ça lui plaise il se peut que vous lui ayez fait découvrir en fait le bonheur de justement voyager de sortir de faire des activités etc donc là vous allez être en fait un élément déclencheur qui a permis à cette personne là de se rendre compte qu'en fait elle aimait bien ça d'accord donc elle avait juste besoin qu'on la pousse un tout petit peu qu'on lui donne un peu envie ou même quand on se dit pousser un peu c'est pas forcé c'est juste donner envie donc la personne comme elle vous apprécie pour ce que vous êtes elle va vous suivre donc elle va se dire oui pourquoi pas pourquoi pas essayer ça oui on peut changer entre guillemets les petites habitudes des gens comme ça et c'est bénéfique mais c'est jamais en forçant par contre des habitudes ancrées qui est complètement contraire au vôtre et qui vous gêne au fond de vous mais vous ignorez justement ça parce que vous voulez absolument la personne déjà vous vous êtes oublié à ce moment là et vous voulez en plus changer la personne et vous êtes convaincu qu'avec le temps la personne changera vous en êtes convaincu parce que vous ressentez en elle un élément qui fait que ça changera un jour ça vous devez abandonner absolument ça parce que ça n'est pas juste de vouloir changer une personne dans ce qu'elle elle aime faire même si pour vous vous estimez que c'est négatif c'est votre opinion à vous laissez le temps aux gens de découvrir qu'ils sont vraiment laissez le temps aux gens de découvrir si ce qu'ils font c'est bénéfique pour eux ou pas laissez aux gens le temps de se construire c'est pour ça que je dis qu'avant de rentrer dans une relation apprenez à vous connaître et apprenez à vous construire avant et aussi les fils qu'il faut se mettre en tête c'est qu'admettons je sais pas moi vous avez 25 ans la personne en face de vous a 25 ans vous devez prendre en compte je prends un âge comme ça au hasard vous devez prendre en compte que cette personne qui est en face de vous c'est 25 ans d'éducation d'accord donc c'est un mode de vie familiale qu'il a eu c'est 25 ans d'expérience personnelle que ce soit amoureuse amicale sociale en tout cas c'est 25 ans de remise en question c'est 25 ans d'épreuve c'est 25 ans d'expérience dans tous les domaines ce qui ont forgé cette personne là ce sont justement toutes ces expériences là toutes ces épreuves là et toute cette éducation là donc vous ne pouvez pas en arrivant dans la vie d'une personne à ses 25 ans penser pouvoir changer des choses penser pouvoir changer une manière de réfléchir une manière d'agir etc vous ne pouvez pas et je ne vous dis pas en vous disant ça de chercher la personne qui va parfaitement aller avec vous ça n'existe pas vous allez passer toutes vos devis à chercher par contre chercher la personne qui au moment présent va être alignée avec vous à son moment présent c'est à dire que telle qu'est la personne à ce moment là où vous la rencontrez et telle que vous êtes de vous au moment où vous la rencontrez vous allez matcher ensemble par rapport à justement cette alchimie qu'il va y avoir entre vous par rapport à vos similitudes vos différences votre envie d'avancer votre envie de justement créer une relation saine votre envie de construire quelque chose de solide etc vous devez prendre en compte réellement la personne au moment présent et pas vous dire que peut-être que dans deux ans dans trois ans dans quatre ans la personne changera ça c'est vraiment une manière de fonctionner qui est très destructrice et qui en fait ne repose sur rien que sur des espérances et on sait que les espérances bah souvent c'est que dans notre tête c'est juste un imaginaire un idéal qu'on s'est créé donc voilà vous avez tout ce qui est rédhibitoire pour vous mais réellement rédhibitoire c'est à dire que c'est impossible d'entamer une relation avec ces caractéristiques là et vous savez ce que vous pouvez supporter d'accord supporter sans vous faire de mal c'est à dire quelque chose que vous pouvez vivre avec et qui ne vous dérange pas tant que ça sans espérer un changement et si le changement vient un jour c'est tant mieux ça viendra de la personne mais n'espérez pas un changement donc voilà si vous savez exactement ce que vous ne voulez pas mais vraiment des choses importantes et qui auront vraiment des conséquences graves et des conséquences comment dire destructrices sur vous et sur la personne vous vous éloignez de ces personnes là et vous savez ce que vous voulez dans le sens où vous voulez des choses qui vont être bénéfiques pour vous vous voulez quelqu'un par exemple je ne sais pas de bienveillant d'optimiste qui va être attentionné puis qui va avoir ses défauts d'accord mais vous savez que pour vous ce qui est important c'est ces trois caractéristiques là je ne dis pas que ces trois caractéristiques là ça doit être la personne doit être à son paroxysme de la bienveillance de l'attention etc mais c'est une personne qui a ces caractéristiques là en lui et qui a envie de bien faire d'accord donc il va avoir des défauts et je pense que quand on a justement les caractéristiques qui sont importantes pour nous en face de nous on peut supporter certains défauts ça veut dire qu'on peut moins voir certains défauts je ne parle pas des choses rédhibitoires je parle des défauts qui pour vous ne sont pas si importantes que ça et que vous pouvez faire avec donc en fait vous allez moins les voir si ce n'est ne plus les voir du tout d'accord c'est pour ça que je vous dis sachez exactement ce que vous voulez et sachez exactement ce que vous ne voulez pas dans les grandes dînes d'accord sans chercher du coup la perfection et aussi les filles il y a un truc très important à faire et je pense que c'est une des choses les plus compliquées à faire c'est d'accepter qu'une relation arrive à son terme il y a des relations qui sont destinées à durer un temps et à se terminer à un moment donné ou à un autre donc je pense qu'il faut faire face à ça comprendre pourquoi ça se termine comprendre est-ce qu'il y a des choses à reconstruire là-dedans est-ce qu'il y a encore un espoir et s'il n'y a réellement plus d'espoir si vous avez tout essayé ou si on est arrivé à un point où le respect a été complètement bafoué où il n'y a plus de respect ou qu'il y a de la violence enfin bref des choses gravissimes ou des choses qui pour vous seront graves et mériteront que la relation s'arrête et si vous êtes même d'accord tous les deux que par exemple il n'y a plus d'amour ou que la relation ne vaut plus le coup d'être vécue etc il y a quand même cette habitude de la personne il y a quand même cette relation humaine qui a été créée pendant ce temps-là vous devez accepter que ça arrive à sa fin il y a un début et il y a aussi une fin il faut arrêter de croire tout le temps c'est ce qu'on nous a appris dans les films dans les contes de fées de princesse etc c'est que l'amour infini l'amour je ne veux pas dire éternel parce que là on passe à un degré religieux et ça c'est autre chose mais l'amour on va dire dans la vie ici bas qui dure toute une vie ça n'est pas tout le monde qui le vit d'accord il y a beaucoup de divorces il y a des relations qui durent 10 ans 15 ans 20 ans et au bout d'un moment il y a un divorce il y a des relations où ils ne divorcent jamais donc l'idéal bien sûr c'est d'être avec une vie avec une vie c'est d'être avec quelqu'un toute sa vie mais vous devez garder aussi en tête que ça n'arrive pas forcément si ça arrive tant mieux mais si ça n'arrive pas vous devez être prêt à accepter que la relation prenne fin et vous devez accepter justement en vous disant que tout ça n'a pas servi à rien parce qu'on se dit oui mais j'ai fait tout ça ça n'a servi à rien ça ne sert jamais à rien ça sert à vous apprendre vos erreurs ça sert à vous apprendre justement dans quoi vous avez été fort ou forte dans quoi vous avez excellé dans quoi vous avez été très patiente ou patient dans quoi en fait vous apprenez réellement à vous connaître vous apprenez aussi à savoir ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez vous apprenez à vous construire via cette relation là ou via une autre relation ou via les relations qui vont arriver si vous n'avez pas justement ces échecs là vous ne saurez jamais réellement ce que vous voulez et vous ne saurez jamais réellement qui vous êtes je ne vous dis pas d'enchaîner des relations pour savoir qui vous êtes etc. non je vous dis d'essayer de bien faire les choses et que si jamais votre mariage n'a pas fonctionné vous ne devez pas vous en vouloir d'accord si vous avez fait des mauvais choix vous ne vous en voulez pas parce qu'à ce moment là vous pensiez faire de bons choix vous pensiez bien agir même pour les personnes qui veulent changer d'autres personnes qui sont rentrées dans des relations comme ça ou elles pensaient réellement changer la personne etc. elles sont très 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 mal comment dire elles ont très très mal commencé la relation mais elles pensaient bien faire et la relation elle n'a pas marché ou la relation voilà elle a été destructrice etc. vous apprenez parce que si jamais vous n'aviez pas été au bout de votre pensée vous ne saurez jamais réellement ce qui va en aboutir donc maintenant vous le savez vous savez que ce n'est pas comme ça qu'on entame une relation ce n'est pas comme ça qu'on peut être heureux en voulant changer les autres et là je vous ai pris cet exemple là mais ça peut être pas mal d'autres exemples voilà les filles en tout cas moi ce que je voulais vous dire c'est de surtout surtout rester fidèle à vous même gardez vos critères ne les revoyez pas estimez que ce sont des critères sains des critères importants des critères comment dire des critères qui permettent d'avoir une relation saine d'avoir la relation la plus comment dire solide possible ne revoyez pas la baisse aux exigences si vous avez des exigences qui sont et vous le savez au fond de vous futiles et qui ne vont pas forcément vous apporter votre bien-être personnel psychologique et un bien-être amoureux délaissez les futilités comme ça parce que ça va juste vous retarder dans votre rencontre avec votre âme soeur tout simplement et surtout les filles pour finir si vous estimez ne pas vous connaître assez si vous estimez ne pas vous aimer assez ne pas vouloir vous accepter dans une relation c'est-à-dire vous inventez une vie vous inventez des qualités vous inventez des choses en gros portez un masque je vous donne le meilleur des conseils que je puisse vous donner c'est de ne pas vous engager dans une relation qui peut en fait vous détruire vous rendre malheureuse ou détruire l'autre prenez le temps de vous aimer prenez le temps quand je dis vous aimer je ne vous dis pas de vous aimer parfaitement mais juste d'apprécier certaines qualités en vous parce que vous en avez et de comprendre aussi vos défauts et de les accepter vous avez des défauts qui sont là qui font ce que vous êtes et que vous essayez d'améliorer si c'est des défauts qui vous pourrissent la vie ou qui sont trop importants et qui sont très malsains vous tendez à les améliorer mais ne vous mettez pas une pression là-dessus parce que tout le monde en a et la personne en face de vous en aura aussi donc l'idée c'est de vous apprécier d'apprécier des qualités en vous et de les mettre en avant sans en inventer sans exagérer et c'est comme ça que les gens vont vous aimer c'est parce que vous vous aimez déjà d'accord donc voilà les filles je vous laisse avec cette vidéo j'espère que ça vous a plu un peu ce type de vidéo là dites-le moi en commentaire et j'en ferai d'autres si jamais vous avez aimé donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine et à la prochaine